Les entreprises en région se portent plutôt bien aujourd'hui selon plusieurs données de Statistique Canada. Au niveau commercial, les dossiers ont augmenté en insolvabilité. Donc ça veut dire qu'il y a plus de faillites et de redressements qui se déposent qu'avant la pandémie. Ça c'est quand même quelque chose d'assez récent parce que pendant la pandémie, tous les dossiers ont baissé. Il y a eu beaucoup moins de faillites, il y a eu beaucoup d'aides gouvernementales et tout ça. Mais si on regarde en Abitibi, on est encore 30 % en bas des niveaux pré-pandémiques. Donc ça veut dire qu'en Abitibi, on s'en sort quand même vraiment bien au niveau commercial. Souvent les gens vont comparer, exemple, à l'année passée. Ils vont regarder les stats de juin l'année passée. Ça, si on fait ça, ça peut donner l'impression qu'on a une hausse incroyable des dossiers d'insolvabilité parce que les hausses sont de 20-30 % par rapport à l'année passée. Mais on était artificiellement trop bas en termes de dossiers. Donc on est en train de tranquillement rattraper le retard. Mais il y a encore, en tout cas du moins en Abitibi-Témiscamingue, beaucoup moins de dossiers commerciaux et consommateurs qui se déposent. Je sais qu'au niveau des secteurs, ça peut être un peu compliqué. Mais est-ce qu'il y a certains secteurs qui se portent mieux que la moyenne? En Abitibi-Témiscamingue, moi, les gens que je rencontre, c'est sûr qu'on rencontre des gens au niveau du camionnage, commerce de détail. C'est sûr qu'on touche un petit peu à toutes sortes d'entreprises. Mais en Abitibi, on est quand même... Il y a beaucoup de secteurs qui dépendent des mines, évidemment. Et vu que les mines ont rapidement, en début de pandémie, été classées comme travailleurs essentiels, ça fait qu'il y a eu très peu d'arrêts d'opérations. Donc les gros revenus qui découlaient de ces secteurs-là ont continué de rentrer. Donc il y a eu moins d'impact. Il y a eu ce facteur-là. Et il y a eu aussi le facteur de l'aide en Abitibi. Quand on reçoit 60 000 $ en Abitibi-Témiscamingue, ce n'est pas le même 60 000 $ qu'à Montréal, notamment pour tout ce qui est logement. Donc c'est sûr qu'une entreprise qui a un bâtiment à Fugerville, elle ne paye pas le même coût de loyer qu'une entreprise qui est à Montréal. Donc rapidement, les entreprises qui ont des loyers beaucoup plus chers ont passé au travers de ces aides-là, alors qu'en Abitibi, on peut l'utiliser sur plus longtemps. Donc ces deux facteurs-là font qu'il y a quand même en Abitibi un net avantage. Puis les entreprises présentement, en tout cas du moins, s'en sortent vraiment mieux qu'au Québec et au Canada. Au niveau du consommateur, peut-être que c'est ça, on ne dépense pas autant qu'au niveau pré-pandémique. Selon vous, est-ce que c'est seulement l'inflation qui explique ça? Quand on regarde au niveau consommateur, Québec, Canada, Abitibi, ça se ressemble. Donc on est à peu près dans les mêmes pourcentages. On n'est pas encore au niveau pré-pandémique, mais on est vraiment dans un décalage. Il y a eu beaucoup d'aide gouvernementale qui a été donnée. Donc l'aide gouvernementale met de l'argent dans les poches des gens, mais essentiellement, ce qu'elle fait, c'est que tout le monde a plus d'argent. Donc si tout le monde a plus d'argent, les gens la dépensent quand même, l'argent. Et donc l'inflation augmente. Donc on a créé, l'inflation s'est faite créer en partie de cette façon-là. Donc oui, il y a de l'inflation. Et là, on commence à sentir les contre-coûts. C'est sûr qu'on a de plus en plus d'appels. Les gens sont nerveux. On a de plus en plus de demandes de présentation à des groupes, comme des étudiants ou des personnes âgées, pour voir comment il faut se structurer dans un contexte d'inflation élevée, de taux d'intérêt élevé. C'est sûr que tous ces facteurs-là viennent créer beaucoup d'incertitudes, puis ils viennent créer du stress, de l'anxiété, même financière, dans certains cas. Donc c'est sûr que présentement, on est appelé à interagir avec les gens beaucoup à ce niveau-là, beaucoup au niveau de la prévention. Pour les prochains mois, est-ce que vous avez peut-être une idée qu'elle serait peut-être la tendance? Je m'attends à ce que ça continue de faire ce que ça a fait depuis 2020, c'est-à-dire qu'on a eu une très grande chute du nombre de dossiers d'insolvabilité. Moi, je m'attends à ce que ça continue de réaugmenter tranquillement pour se rendre éventuellement au niveau pré-pandémique, puis les dépasser. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un boom, surtout pas en Abitivitamiskaming, ça devrait juste réaugmenter graduellement. Merci beaucoup pour ces infos. Merci.